Récupère vite toutes les infos que tu peux. Je m'en occupe. Charge l'hélico, on le réparera à bord pour gagner du temps. Sam. Les ingénieurs avaient deux coups d'avance. La seule piste qu'on ait vers la blacklist est un message. Briggs est en train de cuisiner Cobin sur son info. Cobin est trop bête pour tendre un piège, et beaucoup trop malin pour risquer sa vie. Je suis d'accord. Son info est confirmée par d'autres sources. Les ingénieurs nous ont laissé un nombre incroyable de fausses pistes. Ils nous ont envoyé droit dans un champ de mine. Espérons que le dev Groot a trouvé quelque chose. Il devrait déjà être de retour. Charlie suit leur progression. Charlie ? Charlie ? Les autres équipes. Tous les camps étaient piégés. T'es le seul à temps d'être tiré vivant. Les ingénieurs savaient que le gouvernement n'irait être impliqué. C'est pour ça qu'ils ont filmé. Ils viennent de mettre la vidéo en ligne. Sam, on a réussi à identifier l'origine du matériel récupéré. On sait qui fournit les ingénieurs. C'était rapide. C'était facile. Trop facile. Comme s'ils avaient voulu qu'on découvre qui c'est. Une marque de confiance. Ils nous provoquent. Mais on tient notre cible. Majid Sadik. Ex-agent du MI6. Voilà comment il a su ce qu'on chercherait après quoi. Et comment il allait le fournir. Madame la Présidente. Heureuse de vous avoir là, Monsieur Fisher. Toutes mes candoléances. Nous savons qui chercher. Majid Sadik. L'homme derrière les ingénieurs. On vous envoie notre analyse tout de suite. Beau travail. Est-ce que ça nous aide pour American Consumption ? Pas directement, non. J'ai récupéré de nouvelles données par vos services. Vous croyez vraiment que Dallas est la prochaine cible ? Oui, la sécurité intérieure est déjà sur le coup et couvre cinq autres villes. Notre meilleure chance de protéger Dallas, c'est d'y envoyer flon 4 assez tôt pour désamorcer l'attaque. Vous pouvez y être à temps. On y sera. On les arrêtera. On a recoupé les données de la NSA et de trois autres sources. Tout nous ramène vers Dallas, mais on n'a rien de plus précis. Les indices mènent ici et ici, au stade et à l'aquarium. On peut atterrir à Loveville plutôt qu'à Fort Worth. Ça nous fait gagner du temps une fois au sol. On tiendra au courant au temps réel. Des questions ? Ouais, pourquoi Charlie est nerveux ? Je lui ai déjà dit. Alors dis-moi. J'ai récupéré les données NCTC de toutes les grandes villes et... J'ai obtenu la liste des interdictions de vol. C'est quoi ? Rien. Plein de rien. Le service des transports était inactif. Il n'y a eu aucune interdiction de vol pendant environ cinq heures. Maintenant, c'est du système. Ils ont confirmé. Laisse le finir. J'ai recoupé manuellement les noms des passagers aux arrivées et toutes les interdictions de vol. Sinon, ils sont sortis. Maintenant, regarde. Les caméras de sécurité de l'aéroport de Chicago. Ces six mecs sont partis ensemble. Je ne dis pas que c'est rien, mais ce n'est pas une priorité. On a intercepté des données de plusieurs agences qui confirment Dallas. Ça valide mon argument. Personne n'a rien dit avant Guam. Et quand les ingénieurs ont balancé leurs infos sur le net, des mecs des forces spéciales ont été massacrés. On est loin de Chicago si on change de cap. C'est trop loin, Sam. On n'a qu'une chance. Et si on sort brenouille de Chicago, on n'aura plus de temps pour Dallas. Sam ? On va à Chicago. Ce n'est pas parce que Charlie voit des points qu'il faut les relier. La présidente... ...m'a donné les pleins pouvoirs pour mener cette opération. Elle pourrait les reprendre si tu ignores son ordre d'aller à Dallas. Une attaque directe n'a aucun sens. Surtout après ce que Sadik a fait à Mirawa. C'est quoi, ça ? Euh... Le SWAT de Chicago. Ils sont en intervention sur une prise d'otage. Va préparer l'hélico. Sam, les ravisseurs ont contacté la police de Chicago. Les demandes ? Négatif. La seule chose qu'ils ont exigé, c'est que la police reste à l'écart de la zone. Pourquoi prendre des otages s'ils ne veulent rien ? Peut-être parce qu'ils sont dépassés. C'est peut-être pas les ingénieurs. Dallas est une cible pour un paquet de monde. Peu importe. Il est trop tard pour faire demi-tour. Salut à tous et à toutes, je suis Seroths. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Splinter Cell Blacklist. Comme vous pouvez le voir, on est directement dans l'action avec ce jeu. Il ne nous laisse pas respirer un seul instant. Alors, on va essayer d'éviter la catastrophe d'American Comption. Comcham, cham, cham. Oh. C'est moi ou je vois mon arbre dépasser de la porte ? Oh mon Dieu. C'est très stealth, Sam. Très, très, très stealth. Oh mon Dieu, je ne suis pas un employé. J'espère qu'ils ne vont pas m'arrêter à cause de ça. Ok. Donc, ouvrir. Ah, c'est nouveau ça. Je peux donc... Je vais le fermer aussi. Je peux pas ? On s'en fout. On continue d'avancer. Et on verra ce qui se passe. Alors, je peux voir qu'il y a déjà des gardes sur le chemin. C'est la première fois qu'on rentre dans des considérations comme ça avec Sam, non ? Ou alors je me trompe. Je ne sais plus. Activez les lunettes. Wouh ! Alors, il y a plusieurs morts déjà. C'est saloperie. Ils les ont tous tués. Toi, là-bas, je te marquerai pour la peine. Tu mérites que ça. Oh, tu le nours ! Oh non ! Il t'en prend l'otage, le nours. Ils ont osé faire ça. Alors, je vais donc... Continuer mon avancée sur ces plateformes. Qui sont quand même un peu à découvert. Espérant que les gens ne me verront pas. Alors. Oh. D'accord. Je n'avais pas réfléchi et ça m'a entraîné directement ici. J'adore la musique. Je ne me suis pas caché dans le monde. C'est bon il parle anglais. C'est bon il parle anglais. Ils ont failli me voir. Alors, comme vous pouvez le voir sur le radar, j'ai amélioré en fait... Ce qu'il y avait amélioré, on peut améliorer en fait le paladin. L'espèce de gros avion qui nous sert de base et de hub pour choisir l'émission. Et donc maintenant je peux voir la direction des gardes et surtout leur position sur le monde tirada en bas à la gauche. Ce sera un petit peu plus facile pour moi. Essayer de deviner un peu où ils vont aller. Est-ce qu'il y a moyen d'éteindre cette musique ? Je retire ce que j'ai dit, je ne l'aime plus. Elle est stressante. Aller, avance. Oh mon dieu, il y a un garde juste ici. Avec un peu de chance, il ne me verra pas. Quoique. Est-ce que je cherche vraiment la chance ? Ou pas ? Je ne sais pas. Go ! On va se saufiler aux différents endroits. Vous nommez ce que c'est que ça. Oh f***. Oh mon dieu, ils ont posé une bombe. Je suis censé faire quoi ? De saloperie. Si vous mettez des bombes un peu partout, comment je vais faire moi ? Je suis censé avancer discrètement. Oh non, tu ne vas pas te poser en mode pin-up, tiens-là ? Oh si, il va le faire. Alors, ce n'est pas que ça me dérange qu'il parle anglais, mais je ne comprends pas pourquoi il parle anglais. Oh f***, mec, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? C'est pure paleo, bro. Encore, on est en train de parler de protéines. Apparemment, le mec, il fait de la muscu. Le jeu se fout de ma gueule. Oh, 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 oh. Attendez, une neutralisation aérienne. Mais vous êtes malade, jamais. Si je fais ça, je vais me faire opérer direct. Bon, ce qui est intéressant, c'est que quand les petites lumières s'allument, ça signifie que je suis dans le noir et qu'ils ne peuvent pas me voir. C'est quand même... Ce qui est étrange, en fait, avec cette technique, c'est que ça ne... ...est plus visible pour nous. Et du coup, ça veut dire qu'il est invisible pour l'ennemi. Go. Non ! Il est là ! Ok. Ok. Il ne s'est rien passé. Ça n'a rien passé du tout. Oh, je peux passer par là. Ah. J'y suis. Pas de traces de civil. On dirait qu'ils cherchent les trénards. Je suis en train de regarder les plans. Le seul endroit où ils ont pu les emmener, c'est le sous-sol. Ils se sont piégés. Les amateurs peuvent être aussi dangereux que de vrais pros. Alors, c'est intéressant, c'est que maintenant, j'ai le droit à une petite ciné... Enfin, un petit dialogue entre les différents personnages. Oh putain, oh putain, oh putain. Alors que tout à l'heure, je n'en avais pas eu. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu décides. Toi, tu rentres dans le truc de la hot dog, toi, tu ne rentres pas. Merde, 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 merde. Bon, je vais devoir les éliminer. Sinon, ça va plus. Je vais te faire opérer ou pas ? Je pense que non. Alors, on va tranquillement te déposer là-bas. X, lancé. Voilà. Tu ne vas pas chier pour ton monde. Tu restes tranquille. Ce truc, tu ne bouges pas. Ce que je vois, c'est qu'il... Oh oh. Ils vont me voir si je passe par là. Ok, ça va. Ils ont posé des bombes un peu partout. Ça peut être problématique. Alors. Oh merde, oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Je suis invisible. Oh, non, non, stop. Stop. Va-t'en. Tu t'en vas. Et toi ? Non, c'est bon. Tu t'en es allé. Oh fuck. Oh vite, 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 vite grimpe. Vu que tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu du tout. Je suis que l'ombre. L'ombre. J'aurais cru qu'il y avait quelqu'un. Non, non, non. Jamais. Il ne peut pas avoir quelqu'un ici, voyons. Tu as cru voir un Américain de 1m70 ? 75 ? 80 ? Combien de mesure lui ? Je ne sais pas. Un gros Américain. Comme Sam Fisher. Qui traînait juste par ici. Attendez. Je vais grimper tout là-haut. Et on va voir ce qu'il se passe. Franchement, ce qui est génial, franchement, avec ce jeu. C'est qu'on peut vraiment aller où on veut. Exploration plus 100. Haha. Ça, c'est génial. Donc, je vais passer derrière la rideau. Apparemment, il y a plusieurs endroits pour passer. Je vois ici qu'on peut passer dans les considérations. C'est très intéressant. Peut-être que je peux me suspendre. Et je peux me larguer. Largue-toi. Non, je ne peux pas. De l'autre côté. Ce serait logique. C'est peut-être un peu haut, en fait. Je ne suis pas non plus dans un jeu de plateforme. Il ne faut pas non plus déconner. Alors, se suspendre, se suspendre. Ok, d'accord. J'ai vu qu'il y avait une considération juste au milieu. Je vais donc me diriger là-dedans. Et essayer de sortir par ici. Ça ne va pas être facile. Je sens déjà les gardes. J'ai failli me faire repérer deux fois. Grâce à mes réactions hors du commun, ça n'est pas arrivé. C'est parti. Hop. Hop. Alors. La technique, ce serait... D'attendre que ces deux gardes s'enfuient. Dans quelque part. Et que je cours rapidement dans cette considération qui est juste ici. La méthode ultime serait... D'être patient. Oh oui. Allez, vas-y, dégage. C'est quand tu veux. C'est quand... Ah merde, ce n'est pas quand il veut. Alors. Non, si je fais ça, je vais me faire opérer. Je vais me faire opérer. Bien par-ci. Bien par-ci. Je vais te déposer juste ici, dans l'ombre. À côté de ce petit bonhomme, Casnoisette. Qu'est-ce que tu penses ? Il va tenir compagnie pendant l'instant. Ne t'inquiète pas. Il est assez sympathique, je lui ai dit. Surtout, Casnoisette. Ne sois pas méchant. Avec tes amis. Cours, 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 cours. C'est bon. Alors. Je vais grimper ici. Ah. Et entrer dans mon conduit d'aération. J'ai réussi. Je suis dedans. Plus sans exploration. On pourra donc m'appeler Seroths Explorateur. Oh, des papilles où elle était... Je suis dedans. Je suis un vrai ninja. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a un garde juste ici. Je vais L.T. Je vais zoomer sur toi. Il parle encore anglais. J'ai l'impression que cette version française est à demi. D'accord. Apparemment, il voudrait être le président et faire baisser les impôts. Ok, d'accord. C'est très intéressant. C'est très intéressant, mais c'est un... On s'en fout un peu. Oh. Non. Oh. Fuck. J'ai pas fait du tout ce que je voulais faire. J'ai de la chance. Ils sont partis. Bon. Si il n'y a personne. Alors, je vais devoir aller là-bas à 11 mètres. On va voir. Chut. Ferme cette porte, Sam. Voilà. Tout va bien. Je quitte la salle de réception. Toujours aucune trace des otages ? Non. Juste une bande d'abrutis mal équipés. Tu penses que c'est une attaque de la blacklist ? On va le savoir. Viens le voir, Papa Sam. Papa Sam a dit... Chut. Chut. Fuis de dos. Fuis de... Oh. Oh. Là, il va faire de dos très longtemps. Tu as été un peu violent avec lui, Papa Sam. Ça pour dire que... Ouais. La version française de Splinter Cell était assez intéressante. Ouais. Je peux te voir. Je peux te voir. Donc, en fait... Tu vas venir par ici et j'aurai quelque chose à te dire. Salut. Ouais. Oui, oui. Il y a bien quelqu'un qui t'a dit bonjour. Viens donc le voir. C'est intéressant. Allez, viens par-ci. Ouh. Surtout... Ne fais pas de bruit. Non, c'est... Très une mauvaise idée de récupérer cette arme. Je, en plus, te préviens. Si tu prends une arme qui n'est pas silencieuse, prépare-toi à subir le contre-coup du sort. Enfin... Je ne suis pas sûr qu'il soit aussi mélodramatique, mais c'est l'effort possible. Je pouvais passer sans me faire opérer ? Ah, je suis dégoûté. Waouh, c'est quoi cette vision nocturne ? Ah, ok. Oh. Eh, monsieur. Eh ! Est-ce que je peux exécuter quelqu'un qui est... Là. On s'en fout. Oh ! Non. Il ne va pas voir ça. En plus, il fait super jour ici. Il a dû voir le conduit s'ouvrir. Hop ! Ok. Toujours fermé derrière soi. Les ennemis repèrent... Merde, il y a une otage ! Alors, lui va goûter. Et hors de question que je les laisse avoir ces otages. Psst. Viens par ici. Oui, oui. T'as bien entendu quelqu'un faire... Chut. Sauf que... Tu n'as pas vu le bouton X apparaître. Quand j'appuie sur X. Les gens dorment. Ouais, j'ai décidé de... Oh, 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 oh. C'est pas très stealth ce que je fais. C'est tout sauf stealth. Hop. Toi, je te marque. Toi aussi. Ainsi que toi. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ils sont quatre. Non, ils ne sont pas quatre. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça, c'est une question. J'ai un émetteur glue et je sais m'en servir. Si je me dirige là-bas, je vais me faire voir. Ce serait logique. Attendez. J'attends juste que celui-là se retourne. Il y a trop d'otages, putain. Oh, 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 oh. Chut. Ok, d'accord. Normalement, il n'y a que deux, mec. Ici. C'est silencieux. Allez, approchez-vous. Et je vais vous exécuter. Ah non. Vous meuritez la main. Eh les gars, vous êtes libres. On ne peut pas les libérer ? On est obligé de les laisser comme ça ? Ne vous inquiétez pas. Je vais juste ramener les gens qui sont un peu morts avec moi. Je vais les mettre dans ce trou-là. Ne vous inquiétez pas. Tout va aller bien. Non. Ne récupère pas cette arme, Sam. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Si tu récupères des armes, tu tuent les gens en faisant du bruit. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'après toi ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il m'a pété un truc. Oh, il a pété la lumière. Alors, il y a un autre garde juste ici. Alors, lui aussi. Allez. Tu vas venir par ici. Sauf que toi, tu n'es pas mort. On va éviter de tuer, alors. Je vais te déposer. Ecoute, moi, je tue uniquement les gens qui méritent de mourir. Enfin, au grand possible. Le jeu est en mode réaliste. Donc, c'est déjà pas mal que je ne me suis pas fait trop trop repérer. Glissez ! Oh, les cadavres ont disparu. Donc, il y a des gens. Oh, je dois capturer cet homme. Je vois un mec là. Attention. Merde ! Je suis repéré. C'est con ce que j'ai fait ! C'est con ! C'est con ! C'est con ! Eh ! Viens par là. Je m'appelle Sam Fisher. Et je suis un inspiration américain. Et je crois que... Oh, un X ! Et alors que... Je vous avais pas dit ? Quand j'appuie sur X... Oh ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il sautille ! Il a l'air content. On peut y aller tranquillement par ici. Je peux sauter un peu partout. Alors... Oh, ils sont un petit peu nombreux, là. Oh ! Je vais peut-être me mettre dans ce sens-là. On va s'approcher par ici. Et... Chut ! Chut ! Personne ne voit ce que je viens de faire. Alors... C'est un gameplay un peu... Que j'ai hérité, en fait, de conviction. Parce que j'ai apprécié... Même si je suis un grand fan des premiers Splintercells dans lesquels on ghost. J'adore, en fait, tous les mouvements de combat qu'ils ont ajoutés avec conviction. Ce qui fait que je ne vais pas m'en priver dans cette opus. Mais, comme vous pouvez le voir, je tue rarement. Donc, vous pouvez être sûr que c'est un gameplay. Ce n'est pas 100% ghost. Mais ce sera Phantom... Plus Phantom qu'Asso ou... Ou Panther. Essayez. Et toi ? Ouais, viens par ici, s'il te plaît. J'ai besoin de... De capturer... Oh putain ! En espérant que son pote ne va pas monter aussi. Hop ! Oh, oh, oh ! Appréhender ! Appréhender ! Appréhender ! Ah ! Chut ! Voilà ! Oh, 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 oh ! Comment j'ai réussi à l'appréhender sans que personne ne me voit ? En fait, comme vous avez pu le voir, en fait, la petite lumière verte éclairait dans son dos. Donc, il ne pouvait absolument pas nous voir. Autre chose aussi, par rapport aux épisodes... Euh... Je vais essayer de faire des épisodes de 20 à 25 minutes. J'avais fait un 30 la dernière fois, mais c'est extrêmement long pour moi à télécharger sur... Enfin, à uploader sur Internet. Ça me prend à peu près 15 heures. Pendant ces 15 heures-là, je pourrais uploader deux épisodes d'une autre série. Donc, ce n'est pas du tout recommandé avec ma connexion actuelle. Et quoi que je dis actuelle, mais en fait, c'est une connexion permanente puisque j'habite à La Réunion, pour ceux qui ne savent pas. Et Internet, ici, est une vraie catastrophe. Qu'est-ce qui passe-t-il ? En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Et moi, je vais vous dire à bientôt, les amis ! Et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501